Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Albert Aurélien Bakéhe est le directeur général de Inc. Digital Cameroun et Afrique centrale. A l'occasion de la Journée internationale des télécommunications qui se célèbre chaque 17 mai, la structure qui pilote a organisé une série d'activités dans des panels de discussion et une exposition sur le thème de la ville connectée. Invité de cette édition de Décryptage, Albert Aurélien Bakéhe nous présente les potentialités des villes camerounaises et de l'Afrique centrale en matière de digitalisation. Albert Aurélien Bakéhe, bienvenue sur Africa 24. Pour commencer cet entretien, Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui justifie la transition de Vodacom à Inc. Digital et quels sont les services que vous offrez ? Nous étions jusqu'à l'année dernière encore officiellement Vodacom Business, une entreprise de Vodafone. Nous étions une filiale de Vodacom en Afrique du Sud. Depuis 2019, nous faisons partie de l'ensemble des entreprises que le groupe Inc. Holding a acheté, dont il y en a quatre. Il y en a une au Nigeria, une en Zambie, une en Côte d'Ivoire et nous sommes la dernière à rejoindre le groupe. Donc maintenant, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Nous faisions déjà parfaitement et nous sommes connus pour cela, pour tous les services d'interconnexion que nous donnions et que nous continuons à donner parce que ces infrastructures, cette capability, comme on dit en anglais, tout est encore disponible. Nous savons le faire parfaitement. Maintenant, Inc. apporte un bonus. Inc. nous permet d'aller dans le domaine de tout ce qui est digital. La vision de Inc. même, justement, c'est de digitaliser l'Afrique. Et nous, nous sommes un peu comme ceux-là qui vont permettre que cette vision soit accomplie dans la zone Cémac, pas seulement en Cameroun. C'est important que nous le précisions. La célébration de la Journée internationale des télécommunications se propose chaque année de structurer la réflexion sur la technologie numérique pour les personnes âgées et le vieillissement en bonne santé. Sur ce segment précis, quelles sont les solutions qu'offre Inc. digital ? Par exemple, il y a un senior qui a la maison, qui a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui sans qu'il ait à souffrir ? Aujourd'hui, nous travaillons avec un certain nombre de clients qui sont dans cette chaîne-là. Pour la simple raison que nous travaillons avec les fournisseurs de médicaments, nous travaillons avec les hôpitaux, nous travaillons avec les pharmacies qui sont nos clients. Comment les mettre ensemble ? Comment est-ce qu'on peut, avec cette solution que nous avons proposée, le senior étant à la maison, il y a probablement quelqu'un qui est là. Nous sommes en Afrique, nous ne mettons pas nos seniors dans des maisons de retraite, nous les avons à la maison. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est à côté de lui. Utiliser son smartphone ou son outil, scanner ou travailler à distance avec un médecin en attendant que peut-être ce soit un problème beaucoup plus grave et que l'information aille au niveau de l'hôpital. De l'hôpital, on peut automatiquement soit faire des prélèvements. Ce sont des choses qui se font déjà, soit des prélèvements sur le senior, soit pouvoir engager notamment automatiquement le départ soit des médecins, soit d'une ambulance et autres. Comment est-ce que la technologie peut participer à cela ? C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler notamment avec cette administration pour pouvoir digitaliser tout ce process. Au Cameroun, la numérisation des services publics semble se faire à un rythme qui ne satisfait pas nombre d'usagers. Il existe encore à l'heure actuelle de nombreux ministères et autres structures publiques qui ne disposent même pas d'un site officiel. Et quand il existe, ce dernier n'est pas actualisé en temps réel. Comment pouvez-vous aider le gouvernement camerounais à accélérer la digitalisation de ses administrations ? Maintenant, ce que je ferai ici, c'est déjà de saluer ces administrations-là qui le font déjà, qui sont conscientes que déjà en termes de gains, que ce soit en temps, que ce soit en ressources financières ou autres, ça apporte beaucoup. Oui, on a peur qu'en fait en digitalisant, ça crée un autre problème. Mais ce problème-là que ça crée, comme on le dit, un problème est une opportunité. Peut-être qu'il faut simplement anticiper, bien planifier sur la transformation. Comment est-ce qu'il faut réorienter ces ressources-là pour pouvoir apporter plus et ailleurs à ce pays ? J'avoue que c'est d'abord un problème de volonté. Nous sommes contents de voir qu'en fait, au niveau même du top management de ces administrations-là, cette volonté est là. Ça peut ne pas aller au même sens, avec la même rapidité que ce que nous espérons. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je devais aller au Gabon pour pouvoir commander quelque chose, pour être livré peut-être deux mois après. Ça va plus vite là maintenant. Avant, vous voyez le cas spécifique de la CNPS. Comment est-ce que c'est amélioré là-bas, ce qu'ils font ? Il y en a d'autres qui suivent. Et nous pensons réellement qu'ils sont conscients. Cette volonté-là est là. Les plaisanteurs vont diminuer, going forward, comme on dit. Et nous espérons vraiment que nous serons un des partenaires privilégiés de l'administration, puisque nous ne sommes prêts techniquement. Maintenant, nous voulons simplement avoir cet accord ou cet agrément pour pouvoir travailler avec eux et les aider justement à avancer. Mais le problème n'est pas un problème technique, en termes de technologie, c'est un problème autre. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de critères pour pouvoir avancer. Quels sont à court et moyen terme les projets de INC digital en Afrique centrale ? Nous avons une vision claire, c'est digitaliser l'Afrique. Ça, c'est clair. C'est pour ça que nous discutons énormément avec l'administration, parce qu'on ne peut rien faire sans les administrations. Nous étions d'abord focus sur les entreprises. Aujourd'hui, nous comprenons que si nous voulons améliorer, avoir cette participation sociale que INC veut, il est clair qu'il faut travailler avec l'administration. Et aider pour pouvoir participer à quelque chose. Pas forcément en ayant l'administration comme un client, mais peut-être en ayant l'administration comme un partenaire où nous, nous pouvons nous mettre devant et voir ce qu'il y a à lui de faire comme agrément. C'est clair que pour nous, on n'a pas, je ne peux pas vous dire un projet spécifique. Nous en avons. Nous travaillons énormément avec les administrations, nous travaillons même énormément avec ces partenaires. Il y en avait un qui était là. Nous aurons le temps, peut-être que c'est l'occasion là maintenant, de dire que tout ceci participe sur un projet que nous avons de lancement officiel de notre boîte. Pour le moment, nous sommes encore en train d'aller faire connaître la marque. Mais le moment venu, nous dirons clairement avec tout ce qu'il faut pour ça. Nous sommes une entreprise qui encourage la transparence. Donc, j'ai l'habitude de dire aux gens que même les résultats d'une entreprise, normalement, sont des données officielles. Donc, il n'y a pas à les cacher. Donc, je ne suis pas en train de faire de la rétention d'informations. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas encore au niveau où nous pouvons dire exactement voilà. Ou du moins, comme nous disons en anglais, « Disclose whatever we are doing right now, just to make sure that it's clear for everybody ». Nous ne sommes pas en train de… Nous planifions, nous avons des projets. On a un plan de travail, un plan de communication qui intègre tout ça. Et le moment venu, nous pourrons clairement dire, OK, voici ce que nous avons fait concrètement ici au Cameroun, concrètement ici au Tchad, concrètement ici, ici à Douala et à Yaoundé. Je pense aussi qu'Africa 24 sera de ceux-là qui auront la prime. Parce que nous sommes partenaires depuis. Puis ce n'est pas la première fois que nous vous trouvons dans vos antennes. Albert Aurélien Backehe, directeur général de Inc. Digital, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle édition de Décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada